Bonjour, Caroline Bertout, je suis thérapeute de la méthode de Milo, je suis magnétiseuse quantique et guérisseuse. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous passer le bonjour, de vous souhaiter un bon dimanche. J'avais envie de parler aux flammes jumelles, aux couples sacrés, de leur développement, de leurs dons. Ce qui est marrant, c'est que j'en discutais hier avec une amie, hier matin, sur les ressentis qu'on avait, sur l'accélération des choses, sur ce qu'on appelle notre intuition. Et hier soir, il y a la vidéo de Pascal Montagnac qui est sortie et qui a beaucoup parlé de ce passage, on va dire, à la quatrième voire cinquième dimension, avec tous ces développements de dons que l'on a, clairvoyance, clairaudience, clair ressenti, en ce moment dû à l'évolution du taux vibratoire de la Terre qui augmente. Et voilà, c'était le thème de ma vidéo d'aujourd'hui, comme quoi les grands esprits se rencontrent. D'ailleurs, j'ai très mal dormi parce que j'ai senti que ça me travaillait beaucoup et j'avais beaucoup, hier soir, de messages qui me venaient, en fait, au moment du coucher ou au moment du réveil. J'ai souvent soit des messages télépathiques ou soit des images de choses qui vont bientôt arriver. Voilà, là, en ce moment, c'est pas mal l'épuration de la planète, comme on disait, due à l'élévation du taux vibratoire. Donc là, la planète est en train de se ressourcer, se purifier, se nettoyer en quelque sorte. Et forcément, ça passe par des phases comme là, le virus, le confinement. Mais bon, l'année 2020, ça va être aussi pas mal de catastrophes naturelles. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Ça fait partie de l'épuration de l'humanité pour qu'elle puisse survivre à tout ce côté matériel qu'ont besoin les humains. Et au final, qu'on n'a pas du tout besoin. Donc, pour en revenir au don, en ce moment, c'est vrai que moi, j'ai toujours une forte intuition. Donc, l'intuition, c'est bien le fonctionnement du cerveau droit. Pour ceux qui sont très cerveau droit, ça va sûrement se développer au fur et à mesure que vous guérissez vos blessures et que vous faites un travail spirituel sur vous. Donc, voilà, comment ça se manifeste ? Alors, moi, j'ai commencé mon éveil spirituel en juin 2019, quelques mois avant la rencontre de ma jumelle. Donc, j'ai commencé à méditer, j'ai commencé à prendre soin de moi, à m'écouter, à écouter mon corps aussi. Qu'est-ce que son corps raconte ? Ensuite, j'ai demandé d'avoir des confirmations de ce que je ressentais, tout ça, en ayant des messages de mes guides. Mais sachant que je n'avais pas de don de clairaudience et de clairvoyance, je leur demandais de me donner des signes. Alors, c'était souvent, on peut trouver ça bête, mais c'était souvent des plumes blanches que je trouvais ou des plumes sur le chemin. Et je me disais, d'accord, ok. Et là, sur le même chemin, je disais, bah vas-y, remontre-moi, remontre-moi si vous êtes présents et si vous existez bien. Et voilà, tout se confirmait. Et je sens que je commence à avoir ce don un peu de clairaudience, mais je n'entends pas distinctement encore ce qu'on me dit. Donc, je fais beaucoup de travail de méditation tous les jours, alors peu importe un peu le temps qu'on y passe. Moi, j'y passe à peu près une demi-heure tous les soirs avant de m'endormir. Et voilà, parce que je sens que je développe des dons, je sens qu'on veut communiquer avec moi, la source veut communiquer avec moi pour aller plus directement au but. Voilà, ça passe pas mal par des sifflements dans les oreilles, comme si on se fuchotait, mais à voix basse. Voilà, c'est très perturbant au début, parce que moi, je pensais que j'avais des acouphènes. J'ai toujours pensé ça, mais en fait, je pense que c'est vraiment pas ça. Et c'est vraiment qu'on essaye de me diriger. Alors, après, il ne faut pas s'inquiéter, parce que c'est le subconscient un peu qui reprend le travail en main. Donc oui, le subconscient, il comprend les messages, comme le fait de faire cette vidéo aujourd'hui. J'ai été poussée à faire ça. D'ailleurs, je n'en ai pas dormi de la nuit. J'ai même mon chat qui est très sensible, du coup, à mes émotions et aussi à l'évolution un peu du taux vibratoire de la Terre. Je sais qu'hier, il était très... Enfin, cette nuit, il était un peu comme moi. C'est comme si on avait pris durée de bulle et qu'on était super énervés et qu'on n'arrivait pas à dormir. Donc, quand le taux vibratoire s'élève, que ce soit pour la Terre ou pour nous, surtout que là, on est en période de pleine lune, du coup, on a plein de ressentis. Alors, moi, je sais que j'ai pas mal de sué nocturne, d'insomnie quand c'est comme ça, parce que ça travaille pas mal, toutes ces énergies. Et voilà, le fait que mon chat soit sensible et m'accompagne un peu dans ça. Donc, il m'a quand même un peu empêchée de dormir, je l'avoue. Mais voilà, et là, il dort derrière moi. Lui, il a de la chance. Mais moi, j'ai quand même du travail à faire sur moi. Et puis, j'ai de l'accompagnement à préparer pour ma semaine. Mais voilà comment ça se manifeste. Moi, j'ai pas mal, comme je disais, quand je vais me coucher ou quand je me réveille, quand je ferme les yeux, j'ai pas mal d'images. Alors, des fois, il y a vraiment de tout. Je vois des personnes qui me parlent ou qui essayent de communiquer avec moi. Enfin, je vois aussi pas mal ma jumelle me parler ou j'ai des ressentis, où je vois une partie de son visage, je sais que c'est elle. J'ai pas mal de ressentis, par exemple, parce qu'on travaille un peu en vase communiquant. Et le fait de travailler, comme je dis toujours, sur soi, ça permet de faire de l'espace dans nos cellules et dans notre corps. Donc, quand on est plus à l'écoute du corps et de notre ressenti, quand on est plus à l'écoute de ce qui se passe dans notre cœur, le cœur, c'est vraiment là. On se fait vraiment guider par notre âme. C'est pourquoi on est là aujourd'hui. Et de plus en plus, je sais qu'il y a des sentiments que j'ai et qui m'appartiennent pas, qui appartiennent à ma jumelle, comme le fait de vouloir communiquer. Moi, j'ai eu une période quand même, bon, il y a la mémoire de l'âme, que tout le monde, toutes les flammes jumelles de travers, donc la partie consciente, à la base, la traverse en premier. Il y a toute cette étape de manque, de lâcher prise qui est difficile. Et quand on arrive à lâcher prise et à vivre dans l'instant présent, on arrive finalement à s'écouter son cœur, à s'écouter soi, parce qu'on a un certain amour de nous et de l'autre. Et je pense qu'on est plus réceptif à ça. Si je peux donner un exemple, je sais que cette semaine, on a peut-être eu moins de communication par message avec ma jumelle, mais je sais qu'on a beaucoup communiqué par les pensées. Et il y a des fois, j'étais dans une activité, je faisais une activité ou quoi, et subitement, je me disais, ben, j'aimerais bien lui écrire. J'aimerais bien lui écrire, juste pour savoir comment ça va. Et voilà, j'ai beaucoup pensé à ça. Et en fait, ça ne m'appartenait pas, ça appartenait à ma jumelle qui avait envie de m'écrire et de prendre mes nouvelles. Mais voilà, en fait, ils ont encore beaucoup de peur en eux. Alors, il faut être patient, il faut les comprendre. Il faut les comprendre, il faut être patient, parce que finalement, le temps, c'est que l'illusion, ça n'existe pas et ça va exister de moins en moins. Je ne sais pas si vous avez remarqué, suite à ce confinement, à ce changement de, je ne sais pas pour vous, mais moi, je vis différemment mes journées, c'est que je prends beaucoup plus le temps pour moi. Et en même temps, les journées, elles passent vraiment plus vite qu'avant. Donc, voilà, la notion du temps n'existe pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous émettez des idées, vous émettez des pensées, dans l'univers. Alors, c'est important que vous émettiez des pensées positives, positives pour tout, positives pour vos proches, positives pour vous, positives pour vos projets, vos envies. Si vous faites votre travail sur vous, vous allez forcément reprendre confiance en vous et tout ce que vous voulez, tout ce que vous souhaitez dans la vie va arriver à vous. c'est une certaine forme d'abondance. Alors, c'est pas forcément... Ça peut être une abondance financière, mais c'est vraiment déjà une abondance personnelle. C'est déjà se sentir bien soi-même, avec soi-même. Et ça, c'est déjà le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Et voilà, ce que je voulais dire, c'est que... c'est qu'il faut guérir ses blessures aussi pour les flammes jumelles. Si vous voulez développer vos dons, il faut vraiment que vous fassiez le travail sur vous. Il faut vraiment que vous compreniez que vous êtes un parcours où c'est l'âme qui a choisi de tester tout ce qui vous arrive et que ce soit difficile, que ce soit dans la douleur, que ce soit dans la joie, il faut accepter et il faut accueillir. Le fait de travailler sur soi, moi, je répète, la méthode de Mélos, c'est vraiment... c'est complètement magique. Lors des séances, je vois le bienfait que ça fait aux personnes, le fait de se libérer, de libérer son âme, d'aller se réconcilier avec son enfant intérieur, d'aller pardonner à des êtres qui vous sont chers. Ça vous libère vous, mais d'un poids, mais vous ne pouvez pas vous imaginer tant que vous ne l'avez pas fait. Mais moi, je vous conseille vraiment qu'est-ce que ça coûte d'essayer. Qu'est-ce que ça coûte d'essayer. Au pire, ce sera mieux. Donc voilà, c'est un peu... Au pire, ce sera mieux. Donc au final, soit vous restez dans votre situation et vous êtes toujours dans le rôle de victimisation ou soit vous allez chercher... vous allez chercher vos failles, vos blessures, vous allez épurer vos addictions aussi parce que, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, on a tous des addictions. Et voilà, il arrive un moment aussi où si vous ne donnez pas un petit peu sous coup de pied ou aux fesses pour faire ce travail sur vous, et bien vous n'allez pas évoluer et spirituellement et dans votre lien. Alors après, à vous de savoir ce que vous avez envie, mais votre âme a choisi ce parcours. Donc maintenant, j'ai envie de dire, vous ne faites que retarder en fait la réunion avec votre autre. Donc ça, ça vous appartient. Ce n'est pas un jugement. mais je sais que l'humanité, on a besoin aussi. Cette réunion de couple sacré, ça va permettre d'apporter de la lumière à l'humanité et de la guérir. Donc si on est là actuellement, ce n'est vraiment pas pour rien, surtout dans cette conjoncture actuelle-là. S'il va y avoir autant de réunions dans l'année 2020, c'est que la terre va en avoir besoin, c'est que la terre souffre et elle a besoin de se régénérer et de se purifier. Et elle a besoin que vous apportiez déjà votre lumière à vous sans le jumeau. Elle a besoin que vous trouviez votre omission à vous. Quelle est-elle ? Mais ça, en fait, si vous n'allez pas chercher à l'intérieur de vous, vous n'allez certainement pas trouver. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va vous dire « Toi, tu es fait pour ça. » « Toi, tu es fait pour ça. » Non, non, non. On a un voyage initiatique à faire dans cette vie-là particulièrement. Et moi, je vous encourage pleinement à y aller et ne pas attendre. Peu importe l'âge, peu importe le sexe, peu importe la religion pour ceux qui en ont. Allez à la rencontre de votre enfant intérieur. Allez chercher le bonheur, allez chercher la joie. Vous allez trouver la paix, vous allez trouver l'amour et vous allez trouver la complétude. Donc, il n'y a pas un plus beau message que ça. Voilà. Et en plus, vous allez avoir des dons qui vont se développer au fur et à mesure que vous allez travailler sur vous. Voilà. Vous allez avoir des ressentis, des intuitions. Vous allez pouvoir vous aider, vous en premier, mais aussi aider les gens qui sont autour de vous. c'est un petit peu aussi notre mission à nous, les flammes jumelles, c'est d'être un support, un élan pour les gens qui nous entourent. Donc, voilà. Moi, ce que je remarque, c'est que je travaille pas mal en magnétisme quantique aussi. Donc, j'utilise un peu la radiesthésie pour savoir un petit peu le taux vibratoire des personnes qui viennent me voir. ça me permet de voir s'ils sont en bonne santé, s'ils sont dans la moyenne, s'ils ont déjà commencé un développement spirituel. Et voilà, j'ai des grilles différentes en fonction des catégories de personnes. Et je peux vous dire que là, j'ai beaucoup de personnes qui sont dans l'éveil spirituel. Donc, sûrement parce que je dois attirer ce type de personnes aussi. Mais je peux dire qu'il y a des personnes en quelques mois qui ont augmenté leur taux vibratoire. mais voilà, un truc de fou. Mais c'est aussi parce qu'ils ont fait un super travail sur eux. Et d'ailleurs, je les félicite. Et je vois vraiment l'évolution au fur et à mesure que je les vois. Donc voilà, avec la radiesthésie, je vois les différents taux de fonctionnement de nos différents corps. Et je sais que quand on passe certains stades d'élévation du taux vibratoire, on doit passer par une période d'épuration, de transmutation. Alors, ça peut être des mémoires carmiques, transgénérationnelles, voilà, des mémoires, des accords qu'on a passés d'âme à âme et qui sont difficiles à intégrer dans la matière. donc j'ai des protocoles aussi de pardon, de transmutation, de nettoyage énergétique. Je travaille pas mal comme ça. Et je sais qu'il y a des paliers en fait sur le cadran unité Bovis. Je sais que quand on arrive qu'on dépasse le million d'unités Bovis, je sais qu'on commence pas mal à transmuter, qu'on se choque pas mal de trucs pas très sympas mais qui sont en fait à la hauteur, qui sont aussi puissants en effet miroir par rapport à l'ombre. Voilà. Si on attire quelque chose de négatif qui est aussi puissant que nous, ça veut dire qu'on est capable de transmuter pour l'humanité quelque chose qui est important et qui va faire que vous allez apporter de la lumière autour de vous. Voilà. Je sais pas comment vous dire mais voilà. Il va falloir que quand vous faites ce parcours spirituel, c'est bien d'avoir un suivi par un thérapeute ou un énergéticien pour justement faire un suivi comme ça. Alors si vous pouvez le faire vous-même, c'est encore mieux, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, ça permet de voir l'avancer où vous en êtes. Ça permet aussi de... Moi, je sais au début quand je me suis chopée des trucs qui n'étaient pas sympas, j'ai eu des moments de tristesse ou de colère. Je sais que ça ne m'appartenait pas. Je ne savais pas d'où ça venait. Et voilà, le fait de faire ce travail. Moi, je fais un petit travail comme ça tous les matins avant de commencer ma journée. Je fais je fais un travail énergétique. Donc je fais je recherche mon taux vibratoire. Les taux de fonctionnement de mes différents corps. Et là, à partir de là, je vois si tout fonctionne bien ou si je me suis chopée des trucs. Et voilà, j'ai tout un protocole pour les retirer. Alors c'est devenu très simple pour moi parce que j'ai ce don un petit peu de clairvoyance quand je fais des soins énergétiques. c'est que j'arrive à visualiser maintenant l'énergie. Et voilà. Et c'est pareil. En fait, maintenant, quand je fais des soins énergétiques et que j'envoie des couleurs dans les chakras des personnes, j'arrive à voir ces couleurs-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'étonnant parce qu'on n'a pas conscience de tout ce qu'on peut faire. Et voilà, moi, je vous invite vraiment à faire un travail par rapport à votre spiritualité, par rapport à la recherche de qui vous êtes vraiment, de ce que vous êtes venu faire sur Terre et pourquoi vous voulez le faire et pourquoi essayer de creuser. En gros, essayer de trouver des réponses. Là, on est dans un moment de confinement où on a le temps de faire ça. Je le répète souvent dans mes vidéos. Mais voilà, si je prends ce temps pour faire cette vidéo aujourd'hui et que vous la regardez et que ça vous parle, vous pouvez, je laisserai mes coordonnées en dessous de la vidéo et je vous invite à m'appeler pour que vous puissiez en discuter. Et si vous avez envie qu'on travaille ensemble, ce sera avec grand plaisir. quand on rencontre une personne, quand on est attiré par une personne, il n'y a pas de hasard et toutes les bonnes personnes qui sont bonnes et justes pour vous se présentent devant vous. Après, c'est à vous d'accueillir et d'aller chercher d'accueillir ce ressenti et d'aller vers ces personnes. C'est à vous de voir. Voilà. Donc, si vous avez envie de développer un petit peu vos dos, déjà, ils vont se développer naturellement, comme je répète, si vous travaillez sur vous. Il faut vraiment travailler sur vous et faire ce cheminement, c'est essentiel. Alors, je ne juge pas ceux qui ne le font pas, mais prenez-vous en main parce qu'on en a besoin. Voilà. Je pense que pour aujourd'hui, j'ai passé le message que je voulais. Je vais vous souhaiter un bon dimanche. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me contacter ou si vous avez des questions ou si vous avez envie qu'on travaille ensemble, qu'on fasse un accompagnement ensemble. Ce sera avec grand plaisir. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.